Est-ce qu'il y a rien ? Sans rien. Sans bouger. Le 27 janvier dernier, la compagnie du chien jaune s'est installée dans l'espace jeune de Saint-Jean-de-Maurienne pour présenter « De quel droit mettez-vous les oiseaux en cage ? » Une lecture théâtralisée questionnant la liberté. Nous allons venir travailler très régulièrement ici en Maurienne parce que nous sommes en résidence, en résidence dite d'éducation artistique et culturelle, en résidence de territoire. Depuis le mois de septembre, je viens régulièrement ici, soit seule, soit accompagnée avec des artistes et j'ai commencé à faire connaissance avec le territoire, à entrer en dialogue avec le territoire parce que j'ai besoin de rentrer dans un peu l'intimité de ce territoire, de commencer à l'apprivoiser pour pouvoir proposer des projets et être à l'écoute de ce que les habitants ont envie de faire avec moi. Et ce qui est super, c'est qu'ici, nous sommes à l'espace jeune ce soir de Saint-Jean-de-Maurienne et il y a un projet lors d'une réunion qui est née sans même que j'ai besoin de pousser la charrette. Ça s'est fait sans moi, ça a démarré sur des idées qui ont fusé. Il y avait Anne-Sophie de l'EHPAD de Saint-Jean-de-Maurienne qui a dit « On aimerait bien travailler avec des jeunes ». Ici, on a dit « Ah ben nous, ça nous plaît ». Ici, on faisait du slam. Ici, on amenait les anciens à écouter du slam. Ici, on écrivait ensemble. Et le projet, il est né. Je suis triste quand je vois l'homme Le vrai des croix dans les esprits L'ombre qui jadisse noie à Rome Commence à submerger Paris Et c'est pour ça aussi qu'on est là ce soir Avec un projet que j'ai appelé du titre d'un poème de Victor Hugo « De quel droit mettez-vous des oiseaux en cage ? » Parce que j'ai envie de creuser la question de la liberté au sens large Et c'est une lecture, une lecture théâtralisée Que j'ai écrite et que je propose spécifiquement ici Pour aller à la rencontre des jeunes, des personnes, des familles Qui ont envie au fil du temps de nous rencontrer et de travailler avec nous C'était l'époque où les gens du voyage étaient heureux On faisait toutes les foires Notre camp avait sa place dans chaque village Ces spectacles s'inscrivent dans le cadre de la convention d'éducation artistique Menée par le syndicat du Pays de Morienne Je voudrais souligner l'importance pour le syndicat du Pays de Morienne de la culture En effet, après avoir réalisé trois biennales culturelles en Morienne Nous démarrons cette année, pour les trois années qui viennent La convention d'éducation artistique tout au long de la vie En collaboration avec la DRAC, avec l'éducation nationale Avec la région Auvergne-Rhône-Alpes Avec le département et le conseil Savoie-Mont-Blanc Et puis aussi, toujours dans le domaine de la culture Depuis cinq ans, avec la création de l'établissement d'enseignement artistique et culturel Et lorsque l'on discute avec les deux troupes que nous avons réunies pour cette convention C'est-à-dire l'Esprit du Mardi et puis la Compagnie du Sien Jaune Les premiers retours sont que les Moriennais et les Moriennais sont particulièrement volontaires Pour réaliser des activités culturelles sur la vallée La Compagnie du Chien Jaune sera en résidence pour leur projet Résistance Pour une durée de trois ans L'occasion pour les Moriennais de participer et de faire vivre la culture dans la vallée Dans la vallée de l'Ontario 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 Sous-titrage FR ?